Bon c'est fini pour l'instant les story thèmes sur les ex, on passe sur du plus rigolo Hello mes poulets, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde est en forme J'espère que ceux qui sont encore confinés et qui n'ont pas cours vont bien Dans tous les cas je pense que la question ne se pose pas trop étant donné que vous n'êtes pas à l'école Même si l'école c'est très bien, étudiez, apprenez, écoutez papa, maman et tout ça Mais le repos c'est cool aussi et les 6 mois de vacances on va pas se plaindre Alors aujourd'hui je reviens pour du story time mais on va être un peu dans un délire un peu différent Dans le sens où le titre déjà vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il se passe, de quoi ça s'agit ? Donc vous avez envie de faire un petit break sur les story times des ex parce que sinon il y en a ils vont me croiser dans la rue Ils vont commencer à me caler des balayettes laser, ça va être un peu épuisant Mais en attendant si vous avez envie de me rejoindre sur Instagram, ce sera juste avec le pseudo que vous voyez ici présent Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à mon compte Pinterest et même Twitter Alors avant que la vidéo commence aujourd'hui je voulais vous parler d'une nouvelle artiste, enfin nouvelle artiste, non pas nouvelle artiste Mais artiste que j'ai nouvellement découvert en tout cas qui s'appelle Charlie qui est donc de Los Angeles C'est une chanteuse et également écrivaine de ses propres sons, donc chanteuse-compositrice J'ai découvert très très récemment en fait parce que son équipe m'avait envoyé justement ses deux derniers sons Qui sont I Love Me et Lovey Dovey Et rien que le titre Lovey Dovey, genre je kiffe tu vois quand c'est dit comme ça Rien que le titre en fait il sonne grave bien Mais donc ce qui fait que là en back de toute cette vidéo vous pourrez entendre Lovey Dovey Je vous mets également le lien de son compte Insta ainsi que sa chaîne Youtube juste en bas dans la barre d'infos Si vous avez envie d'un peu plus découvrir son univers Je vous y invite de fou parce qu'en fait elle a une voix assez chaude et toute douce Vraiment le genre de voix que j'aime beaucoup Là sur Lovey Dovey on est vraiment sur un style un peu urbain J'aime bien, c'est mon délire Et sur Love Me vous allez également kiffer je le sais Parce que au niveau du beat déjà quand on l'écoutait avec monsieur On était là en mode ok d'accord on est sûr quelque chose qu'on kiffe Mais donc voilà ce qui fait que je vous link vraiment tous ces réseaux juste en bas Je vous invite vraiment mes poulets à aller y faire un tour, acheter un coup d'œil à ce qu'elle fait Découvrir des nouveaux talents et des nouvelles petites pépites c'est super super cool Donc je joue Manon la mécène musicale aujourd'hui Et c'est parti pour le storytime Celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps savent que bien entendu Avant toutefois d'être Youtubeuse, enfin créatrice de contenu digital Manon était donc Community Manager Puis Manon était donc journaliste Et Manon était donc étudiante avant ça Et quand Manon était étudiante Un des plus long taf étudiants que j'ai eu Était vendeuse au Nike des Champs-Elysées Ce qui était assez festif Ce qui était assez dingo Assez rigolo Et donc je me suis dit étant donné que j'ai vraiment pas partagé pour l'instant De storytime justement sur ce qui m'est arrivé en tant que vendeuse Et je sais que justement sur Youtube il y a plein de gens qui le font souvent Parce que c'est drôle les gars Disons-le, c'est drôle Je me suis dit qu'il était enfin temps que je le fasse Histoire que vous connaissiez un peu plus mon parcours Et peut-être que certains vont se dire Ah mais c'est donc peut-être pour ça en fait qu'elle déteste les êtres humains C'est peut-être pour ça Et le premier storytime, le très fameux Sera titré Le caca dans la cabine Alors il faut savoir que ce Nike des Champs-Elysées Bon qui a fermé entre temps Vu qu'un nouveau Nike va ouvrir un peu plus haut sur les Champs-Elysées Moi je travaillais donc au premier étage Qu'on appelle le first Qui est donc le rayon du running Pour hommes et femmes Ainsi que les vêtements fitness et tout ça Et sportswear aussi pour hommes et femmes Il y a donc trois cabines dites standards et une cabine pour personnes handicapées Qui est donc beaucoup plus spacieuse Qu'on appelle la cabine 4 Où assez souvent on mettait sur le côté nos cartons de cintres Quand on recevait du réassort à remettre en rayon Le temps juste de le redescendre au stock Un beau jour, ce qui s'est passé C'est que bon, comme plein de fois Quand vous avez une très très forte affluence On laisse les gens qui sont valides Se rendre dans cette cabine 4 pour personnes handicapées Mais on est prêt et on prévient ces personnes là Que si par contre une personne en fauteuil roulant A mobilité réduite arrive On les vire de la cabine Pour leur laisser l'accès C'est juste que quand il y a une énorme influence Vous êtes sur les Champs-Elysées Essayez juste d'imaginer le délire On laisse rentrer les personnes Donc ce jour là, j'ai laissé rentrer Une jeune fille Jeune femme Je pense qu'elle devait avoir 12-13 ans A peu près quelque chose comme ça Elle était assez grande Mais je crois qu'elle venait d'un pays nordique Quand j'essayais de reconnaître la langue Quand elle parlait avec sa maman Et elle allait donc essayer de bas de survêtement Jusqu'ici tout va bien Moi je m'occupe du reste des clients Je fais mes allers-retours Je vois mes collègues Naïna, naïna Tous les petits trucs et tout ça Et j'attends qu'elle sorte Pour laisser la cabine aux autres Mais tu sais, tu fais pas plus attention que ça Il y a des gens qui prennent du temps Qui ont besoin vraiment de checker Ça se trouve elle prenait des photos pour sa maman J'en sais rien Donc je laisse la personne faire son business Vient un moment où la jeune fille Bah ressort de la cabine Mais je ne la croise pas Dans le sens où je suis en train de recentrer Des brassières Et de les réaccrocher sur ce qu'on appelait le bras-bar Donc le bar à brassières en gros Là où il y avait vraiment Toute la zone du facing avec les brassières Et ce qui se passe C'est que quand je reviens dans le couloir Je vois juste que la cabine a été libérée Donc je dis à une autre cliente Bah allez-y Et puis comme ça Les choses s'enchaînent naturellement Au bout d'un moment Comme d'habitude Le rush commence à partir L'affluence diminue Et là Quand je suis dans les cabines J'attends juste Que le flow des clientes Partent, viennent Mais c'est tranquille Je commence à sentir une odeur un peu chelot Genre je suis en train de me dire Il y a un bail bizarre ici Genre est-ce que quelqu'un A marché dans un caca de chien Est-ce qu'une personne A une odeur corporelle étrange Est-ce que Je ne sais pas quoi Parce que Je vous jure que ça commence à sentir vraiment bizarre Et l'odeur était Persistante Pas longtemps après Il y a une de mes collègues Nora qui arrive Et pareil Quand elle arrive dans le couloir des cabines Elle fronce direct les sourcils Et elle retrousse le nez Et donc je lui dis Ok je suis pas folle Il y a un truc qui pue Et elle me fait Mais oui il y a un truc qui pue là Et donc on commence à checker autour Et à se dire Attends ça peut pas être les clients et tout Il restait une seule cabine occupée sur les quatre Donc on check les deux autres cabines Parce que vous savez des fois Dans les cabines de ce Nike là Avec les gros éclairages Parce qu'il y en a vraiment beaucoup Dans une petite cabine Tu essayes des vêtements Il y a des personnes qui commencent à suer Et il y a des personnes qui ont des odeurs corporelles assez fortes Donc tu te dis Si ça se trouve c'est ça Faut juste qu'on erre On ouvre une cabine Il y a rien Deux cabines Il y a rien Il y a la cabine qui est occupée Donc bon On était un peu vous savez les ninjas Genre on s'approche comme ça Et on commence un peu à sniffer au niveau de la porte Comme des tarés Si jamais quelqu'un était arrivé Franchement on nous aurait interné Mais donc ce qui fait qu'on ne sent rien On sentait même justement le parfum de la dame Qui était en train d'essayer des vêtements Donc on était là en mode Non c'est pas ici Et là on arrive vers la cabine 4 Et quand on rentre dans la cabine 4 Quand je vous dis que c'était un vent C'est à dire que j'avais l'impression d'être en bord de mer Et de prendre un vent dans la face C'était horrible On s'est regardé en mode Attends 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 Il y a un truc mais je sais pas ce que c'est Et sauf qu'on regarde autour Tu vois rien tu vois C'est pas comme s'il y avait un rat mort Ou un pigeon mort dans le coin de la pièce Donc on ouvre la fenêtre Vu que c'était la seule cabine qui avait une fenêtre Et qui donnait sur la cour justement de notre bâtiment On ouvre la fenêtre au moins déjà pour faire de l'air Et pour pas tuer le reste des clients Mais en plus on est là On commence à checker Et là Nora et moi Nos deux cerveaux tiltent en même temps On voit un carton de cintre Et on se dit putain putain Imagine il y a un bail dans le carton de cintre Parce que nous jusqu'ici on pensait Uniquement peut-être à une bête morte Je ne sais pas où un truc chelou Peut-être un client il aurait laissé un bail Une couche pour bébé même Qui sait Enfin je suis sûre c'est des comportements qui arrivent Mais on s'approche du carton On voit rien dans le carton à part des cintres Et là Nora Elle a une fâcheuse idée Qu'elle n'aurait jamais dû avoir Comme ça on aurait laissé ça pour quelqu'un Elle a soulevé le bordel de carton Et quand elle a soulevé le carton Qu'est-ce qu'on a vu ? Ni une ni deux Un caca posé sous le carton Enfin il n'était plus posé Il était écrasé Parce que le carton il était bien Elle s'était posé dessus pendant peut-être une heure tu vois Mais on s'est regardé parce qu'elle a relâché le truc instantanément Parce qu'on ne s'attendait pas à ça On s'est regardé en mode Attends, il y a une cliente Qui a démoulé un cake Dans la cabine En mode normal tu sais En mode normal Alors que certes On ne leur donne pas accès aux toilettes Parce que ce sont nos toilettes à nous Mais si c'est une femme enceinte Si c'est un enfant Ou si c'est une personne qui est malade On ne va pas aller regarder et dire Non 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 Bah t'as qu'à te faire dessus tu vois Donc je me dis attends Si la personne était malade Elle pouvait nous le dire Vraiment tu peux Tu trouves la personne qui a Je sais pas le faciès le plus accueillant Et tu lui dis que Je sais pas t'as mangé un truc chelou Ou bien que t'es malade depuis deux jours T'as besoin vraiment d'aller aux toilettes Je vais t'y emmener Non Elle est allée en cabine Elle a posé ses vêtements Elle a baissé son pantalon Elle a baissé ses sous-vêtements Elle a fait caca dans la cabine Et elle a posé un fucking carton dessus Comme ça on n'allait pas le trouver Avant un certain temps Et le culot c'est que Quand on est allé chercher un no manager Parce qu'on va le dire au manager Moi c'est pas marqué dans ma feuille de poste Que je dois nettoyer des cacas Tu vois déjà pas que je dois en trouver Mais encore moins que je dois en nettoyer Donc on est là en train de se dire On va grave pas toucher à ça C'est pas notre manager Il nous dit Ouais il y a des serpillères Qui se situent à tel endroit Frère pardon Excuse moi Je te rappelle Ma feuille de poste C'est marqué vendeuse Non pas que ça doive tomber Sur l'équipe de ménage Qui n'est pas non plus prévu pour ça Mais c'est ton étage C'est ton rayon C'est ta merde justement Là c'est le cas de le dire Tu vois Et ce qui fait qu'on l'a laissé Parce qu'il s'attendait vraiment A ce qu'on nettoie le bail Genre vraiment Mais donc on l'a laissé faire son truc Mais ce qui fait que genre Dès le lendemain Tous nos collègues Pleuraient de rire quand ils nous croisaient Parce qu'ils savaient ce qu'on avait trouvé la veille Et c'était horrible J'avais trop le seum Genre comment tu peux Me manquer de respect Au point de faire caca dans la cabine Surtout que Elle m'a vu la fille C'est pas comme si Elle a vu aucun vendeur Comme ça elle mettais aucun visage Sur qui allait trouver le bail Tu vois Genre on s'était vu Et je savais que Après elle Il y a eu un laps de temps Durant lequel justement Il y avait déjà eu des odeurs qui venaient Donc c'était obligatoirement elle Et personne d'autre Mais je suis en train de me dire Mais c'est si méchant Tu sais t'es venue essayer des vêtements Que ta maman elle t'a acheté Et pendant que ta maman elle était en bas En train de faire sa vie Tu vois Toi t'as fait caca dans la cabine Et donc le deuxième épisode Sera encore en cabine Et sera celui Du couple Qui a décidé d'en faire Sa chambre à coucher Alors ce jour là C'était encore une des joies De Manon en cabine Franchement si vous cherchez Des tafs étudiants Le faites pas sur les Champs-Elysées Vraiment pas Rien du tout sur les Champs-Elysées Parce que la clientèle Sur les Champs-Elysées Est tellement variée Que tu vas obligatoirement rencontrer Des personnes qui seront absolument Géniales comme client Et tu vas rencontrer Des personnes absolument Anormales Immorales Et qui Je ne sais pas comment ces gens évoluent Et comment ces gens vivent en société C'est à dire que ce jour là Donc j'étais chargée des cabines Et il y a un jeune couple Qui vient Et la dame devait essayer des vêtements Elle en avait peut-être 5 ou 6 Je me rappelle qu'elle en avait Plutôt pas mal Et que même je l'avais fait Remettre certains en rayon Parce qu'elle devait en avoir Limite 10 Mais on a le droit A peu près 6 maximum Et donc ce qui s'est passé C'est qu'au début Son conjoint me demande S'il peut aller en cabine avec Parce que vous savez Des fois t'as juste envie De checker ce que la personne say Sauf que non C'est pas prévu pour ça Parce que de 1 Ça augmente les risques de vol De 2 Ça augmente les risques de trucs chelous Et de 3 Frère Il y a des sièges dans le couloir Devant les cabines Juste assieds-toi Elle ouvre la porte Et elle te montre Et donc je leur ai dit ça rapidement et tout Mais comme d'habitude Dans ce magasin Tu as beau être chargé des cabines Il y a tellement de monde Qui te demande plein de trucs Que tu t'absentes Et les clients Qui justement souvent te demandaient De pouvoir aller dans la cabine Ils profitent du moment On t'attendait le dos Et bam Ils vont dans la cabine Ce qui fait que quand je suis revenue Peut-être une dizaine de minutes plus tard Bah je voyais que la porte est fermée Donc je savais pas S'il était rentré sur le coup Ou si Bah c'était une autre cliente Qui était rentrée seule Depuis le moment où La fille était peut-être sortie Parce que je voyais plus Le monsieur dans le couloir en tout cas Mais donc ce qui s'est passé C'est qu'il y a une autre cliente Qui Elle Attendait depuis un certain temps Et qui me dit Que ouais Il y a un couple Ils sont relous Ils sont longs et tout Et donc je savais J'avais tilté Que c'est obligatoirement Ce couple là Qui était dans cette cabine là Ca me semblait être un peu Un gros hasard Si comme par hasard Un autre couple est arrivé après Pour la même cabine Là où la dame du couple Justement qui voulait rentrer Dans la cabine était Donc ce qui fait que déjà Dans ma tête je me dis Oh les chacals Ils sont rentrés dans la cabine A deux Alors que je leur ai dit De ne pas Enfin bref Ok continuez J'attends juste que vous sortiez Comme ça Même si vous avez le double de mon âge Je vais vous rappeler Qu'il y a des règles Et qu'en plus Si je te les dis droit dans les yeux Tu les écoutes Donc j'attends sagement Déjà je vous ai dit Il y a une dizaine de minutes Qui est passée Depuis que la dame était rentrée Puis après il y a une autre Dizaine de minutes Qui était passée Puis il y a encore Une autre dizaine de minutes Qui était passée C'est à dire que ça faisait Quasiment peut-être 30-35 minutes Qu'ils étaient là Et à partir de ce moment là Quand tu sais faire un plus un Quand tu as de la jugeote T'entends des voix T'entends pas des En fait on entendait ni bruit Ni rien de bizarre Mais t'entends des voix Donc tu sais que les gens Sont en vie Qu'il n'y a pas eu de malaise Ou quoi qu'est-ce Tu sais qu'un couple Dans une cabine En général Ils ne sont pas là Pour faire du tricot Donc au bout d'un moment Je suis allée voir Deux de mes collègues Tu vois je suis là Vas-y ça me saoule Je parie 10 balles En plus ils sont en train D'avoir des rapports sexuels Dans la cabine Trop la haine J'ai pas envie d'arriver Et que ça sente l'être humain Ou de trouver un préservatif usager Ou des trucs comme ça Parce que les gens Sont très irrespectueux Déjà tu vas faire l'amour Dans la cabine Quand tu sais qu'il y a une vendeuse Qui est chargée de cabine Un tout petit peu De respect s'il vous plaît Mais donc ce qui fait Que j'ai attendu J'ai attendu J'ai attendu Et les gars Quand ça faisait quasiment 40 minutes Ils ouvrent la porte Et tu sais tu vois Qu'ils avaient un peu le rouge au jou Tu vois Ils étaient pas suants Genre en train de se recoiffer Ou de fermer la braguette Mais ils avaient un peu le rouge au jou Donc tu sais qu'il s'est passé des bails Et genre je les fixe Ils me fixent Ils me sourient Je fais ça va Ils me font oui oui Très très bien Et là elle me tend deux trucs Deux trois trucs Je sais plus Des hauts et un bas Et elle me fait Ça je garderai pas Et tu sais ils partent normal Et j'avais tellement le seum en vrai Et j'étais tellement étonnée de me dire Que tu sais ils sont sortis comme ça Pas en essayant de sortir en loose des En mode je me cache Parce que j'ai honte Non ils sont sortis en mode normal Et j'étais là en mode Ok Et donc pour la dernière Pour ce premier volet de mes story time Expérience en tant que vendeuse Au Nike des Champs-Elysées Ce sera l'épisode Du monsieur Qatari Qui me prenait Je passe à la télé Ouh Ce personnage vraiment Et donc pour ce dernier épisode Ce sera celui du monsieur Qatari Qui me prenait pour un sous-humain Alors il faut savoir donc Que actuellement Les Champs-Elysées appartiennent En grande majeure partie Au Qatari Ainsi qu'aux Saoudiens Étant donné qu'avec leur très très grosse fortune Issue justement du domaine pétrolier Ils sont venus investir Sur une zone qui est très fructifiante Justement Parce que les Champs-Elysées Il y a tellement d'activités Qu'ils ont donc acheté plusieurs bâtiments Bâtiments qui en général Sont loués justement par des marques Comme le bâtiment de Nike Entre autres Ou celui de Louis Vuitton par exemple Enfin je vous donne des exemples Juste comme ça Et ce qui fait que eux Vont percevoir justement Tous les mois Des recettes là-dessus Ce qui se passe C'est que ces Qatari Ont également pour beaucoup Acheté des logements Sur les Champs-Elysées Ou proche des Champs-Elysées Par exemple Vers l'Arc de Triomphe Ou sur l'avenue de la Grande Armée Qui est juste de l'autre côté Des Champs-Elysées Par rapport à l'Arc de Triomphe Et donc en gros Tous les soirs On connaissait ce qu'on appelle L'horaire Qatari L'horaire Qatari Qui est aussi l'horaire saoudien Parce qu'il y a une majorité de Qatari Mais il y a aussi des Saoudiens C'est à partir en général De 20h-21h Parce que ce sont des personnes Qui comme vous le savez Habitent dans des pays du Moyen-Orient Où il fait extrêmement chaud Donc ce sont des personnes Qui sortent et vivent Surtout le soir Et cette habitude en fait Certains m'ont dit Ils l'ont gardée Même en étant ici Parce qu'en fait C'est un peu leur mode de vie en gros Mais donc Souvent de 20h à 22h Voire 23h Indépendamment des boutiques des Champs On connaissait l'horaire Qatari C'est surtout eux qui débarquaient Et qui te faisaient des gros paniers Et ça Si vous travaillez sur les Champs Ou des endroits où vous croisez des Qatari Vous savez ce que c'est Un gros panier de Qatari Ça se joue à 5 chiffres Où tu sais Ça te donne la carte La black card là Où ça regarde même pas Si c'est validé Parce qu'il sait Que le paiement sera validé C'est ce genre de personnes Et donc ce qui s'est passé ce soir là Parce que comme tous les soirs Bah je suis là Je suis en fermeture Vu que je faisais très souvent des fermetures Je faisais 15h-23h Et donc ce qui s'est passé C'est que ce monsieur Qatari A débarqué avec toute sa famille Jusqu'ici tout va bien Un monsieur qui fait partie du groupe Me pointe du doigt Peinture au stock Y'a pas de problème On fait ça Et je remarque en fait Qu'à chaque fois Le monsieur Qatari Parle au monsieur Qui m'a indiqué les éléments Avant que le monsieur m'a indiqué un truc Et me dise quelque chose Donc je me dis Ah ça se trouve en fait C'est simple Il parle pas anglais Ou il parle très très mal anglais Ou pas français Et donc bah Il parle à son interprète peut-être Pour que celui-ci puisse discuter Plus rapidement et facilement avec moi Comme ça on a pas se casser la tête A faire de la langue des signes Comme assez souvent avec des clients étrangers Sauf que à un moment Je l'entends parler à son fils En anglais Fluidement Aucun accent J'étais là en train de me dire Attendez Mais il m'entend parler en anglais Avec le monsieur Qui m'a indiqué les trucs Depuis tout à l'heure Donc comment ça se fait Je comprends pas A un moment Ce monsieur qui m'a indiqué les trucs Me demande si je peux les suivre Parce que ce qui se passe souvent C'est que tu prends des shopping bags Des énormes sacs Dans lesquels tu mets Leurs 50 paires de chaussures Qu'ils veulent acheter et tout ça Et tu les suis sur les autres rayons Parce que si tu fais un gros panier Et que c'est toi qui fais le gros panier Non pas Sur le lac des champs On a pas du tout Et même chez Nike En tout cas on a pas de commission Tant que c'est pas des magasins franchisés Qui décident eux-mêmes De leur fonctionnement Mais c'est juste que Bah c'est cool Parce que vous atteignez L'objectif du jour Qui peut aider à l'objectif de la semaine À l'objectif du mois Et donc avoir la prime mensuelle Pour tout le magasin Donc ce qui fait que T'essayes d'amener les gens Un peu partout Parce que comme ça Tu t'occupes vraiment de leur vente Ils ont pas l'impression D'être largués Auprès de différents vendeurs A chaque étage Donc j'ai pris mes gros shopping bags Sur mes petites épaules Et j'ai descendu Les escaliers avec eux Pour me rendre justement Au moins un Du côté du foot Et au niveau du foot J'entends à nouveau Le monsieur qui parle en anglais A l'interprète cette fois-ci Il parlait plus fort Et l'interprète Qui en fait n'interprète rien Qui me répète les mêmes phrases En anglais Et donc là Je regarde directement Le monsieur Katari En lui répondant que Oui oui Je vais aller voir directement Dans le section d'aller pointure Et en fait le gars Me regarde Et il répond A l'interprète Qui n'est pas un interprète donc Qui me répond derrière Et donc Moi je suis en train de me dire Attends attends Donc là je suis vraiment En train d'assister à un numéro Où Il est en train De me montrer Qu'il a tellement peu De considération Pour mon être humain Qu'il suis vendeuse Donc dans leur cadre de vie Et dans leur rang Je suis rien Tout simplement Que le gars Ne me parle même pas directement Alors qu'il entend Que je parle anglais Plus que fluidement Et que lui aussi Parle anglais Plus que fluidement Donc je vais au stock Je vais faire un tour Je raconte ça à 3-4 collègues Que je croise Qui me disent Mes meufs Genre tu peux pas le laisser En fait C'est pas possible C'est quel manque de respect Donc je reviens Avec ce qu'il m'avait demandé Et je le lui tends directement Pas à l'interprète Qui est pas un interprète Mais à lui directement Et là le gars me regarde Et il continue A répéter A l'interprète Ce qu'il doit me dire Pour me dire Qu'on va aller directement En caisse Et genre je suis là Je suis là Attends attends Qu'est-ce que je vais faire Parce que là c'est soit Je lui lance en fait Tout à la tête Parce que c'est pas possible De faire ça à un être humain Parce que genre Et un minimum de considération Genre j'existe En échange avec moi Je suis pas un chien Ok je suis une vendeuse Et que pour certaines personnes Apparemment c'est de la merde Mais genre je suis pas un chien en fait Tu vois en plus Que je suis vraiment Très très amicale Très gentille Très souriante Depuis le début Donc juste pour ça Je pourrais avoir Un peu de considération S'il te plaît Je suis pas Je suis pas la vendeuse Méchante et fermée Mais donc ce qui fait Qu'un moment en fait J'ai dit à son interprète De répéter à son maître Oui oui J'ai utilisé le mot master En anglais Histoire que ça puisse passer Plus rapidement Donc je lui ai dit De répéter à son maître Que si jamais il a envie Que je les amène jusqu'à la caisse Et que je continue A traîner tous leurs achats Il va falloir me regarder directement Et me parler en même temps Et pas passer par quelqu'un d'autre Et là il m'a regardée Et là il m'a chipée C'est donc ça Que d'être pauvre Et de pas avoir de rang social J'étais là en mode Quoi ? Mais je suis censée faire quoi ? Parce que tu sais T'es encore en heure de taf J'ai mon badge Donc je représentais Nike T'as pas le droit De faire un truc de travers A ce moment là Parce que sinon c'est moi Qui vais prendre C'est pas lui qui va prendre En tout cas qu'est-ce qu'on va lui dire ? Il va acheter Il va jamais rien prendre C'est moi qui vais prendre un bail Et donc je suis en train de me dire Mais c'est pas possible Donc je me suis pas énervée J'ai posé les sacs Et j'ai dit Have a great night Et je suis partie Genre je suis remontée à mon étage Pour faire ma fermeture Je les ai pas amenées nulle part J'ai pas bougé d'un centimètre Leur truc J'ai laissé leur Je crois ils avaient fait Un 14 000 euros d'achat Ou un truc comme ça Ce soir là après J'ai laissé tout leur bail là Je suis partie Et après j'étais là-haut En train de rédicter mes trucs De recentrer mes t-shirts Et de me dire Mais je viens vraiment de vivre ça Ou c'était dans ma tête ? Donc voilà mes poulets C'est tout pour ce premier épisode Sur mes superbes anecdotes Dans la vente Et c'est sûr pas Me dire en commentaire Si c'est le genre de truc Que vous kiffez Ce genre de story time Parce que je les ai vu Pas mal revenir justement Sur les chaînes De pas mal d'autres youtubeurs Et youtubeuses Que ce soit francophone Anglophone Même germanophone et autres Donc si ça vous fait rire De savoir par quelle souffrance Je suis passée N'hésitez pas à me le dire Parce que croyez-moi J'en ai un bouquin Mais vraiment Vraiment J'ai passé 3 ans Dans ce magasin J'en ai réellement un bouquin C'est absolument ouf Et donc je vous rappelle Encore une fois Que les réseaux sociaux De Charlie Sont juste en bas Et que Bah j'espère en fait Vous allez kiffer ce qu'elle fait Parce que personnellement En tout cas C'est deux sons que j'ai découvert J'ai beaucoup aimé la vibe Je trouve ça super cool Donc bon Moi je suis là Pour partager des bonnes vibes Et plein de love Et en attendant Vous pouvez vous abonner Lâcher du pouce bleu Me rejoindre sur Instagram Ça fait toujours plaisir Et je vous dis A très 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 bientôt Pour une prochaine vidéo Peace guys Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz